Il y a des richesses spirituelles Amen Tu as besoin de victoire Sur tes péchés Tes tentations Sur Satan Sur le monde Sur beaucoup de choses Alors Il faut demander au Seigneur Je suis pauvre Je veux que tu m'enrichisses Hallelujah Il y a des richesses, nous sommes pauvres mes frères et soeurs Les richesses ne sont pas des choses matérielles Regarde-toi Qu'est-ce que tu as en esprit ? Quels sont les dons de l'esprit ? Quel niveau de la présence de Jésus est en toi ? Tes victoires elles sont où ? Est-ce que Satan Tire aux terrasses Il y a beaucoup de choses Alors nous sommes devenus des chrétiens de tradition Mercredi, vendredi C'est pas ça Jésus Ouvre devant nous Une autre dimension Parce que la chair Ne peut jamais être vaincue par le Logos Le Logos travaille ici Par là-bas Autre chose Tu ne vaincras jamais Satan Tu ne vaincras jamais le monde Sur ces trois terrains Tu vas échouer Satan La chair Et le monde Tu ne vas pas réussir Voilà pourquoi il est impérieux De recevoir le baptême du Saint-Esprit Qu'est-ce que ça fait ? Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit La porte du surnaturel s'ouvre La porte de la connaissance des mystères du royaume du Dieu S'ouvre La porte qui donne accès à la puissance du Dieu S'ouvre Par le baptême du Saint-Esprit Donc je crois que nous entrons Dans une nouvelle période Amen Hallelujah Où Dieu veut agir souverainement Souverainement Ça veut dire Lorsque nous nous dirigeons Dieu n'est pas souverain Dans cette chose-là Mais lorsque le réveil éclate C'est Dieu qui prend les commandes Hallelujah C'est ce qui s'est passé dans tout le temps Où Dieu a amené le réveil Il y a quelque chose qui s'est passé Dans un des réveils Des grands réveils Que le monde a connus En Europe Précisément En Angleterre Donc c'était un temps de réveil Alors Le prédicateur n'était pas encore là Lui il était en prière Et C'est celui qui présidait Qui dirigeait Tout ce qui s'est passé dans l'assemblée Donc celui qui présidait C'est celui qui dirigeait Le service Celui qui dirigeait le service Mais Le prédicateur n'était pas encore là Alors Dieu n'a pas attendu Que le prédicateur arrive Dieu a commencé à agir Sans lui Et quand il est arrivé Lui aussi Il a Il s'est mis Dans l'assemblée Comme les autres Et ce jour là C'est Dieu qui a commencé Et qui a terminé C'est écrit dans l'histoire du réveil Ça veut dire Dans le réveil Ce n'est pas l'homme qui compte C'est Jésus Et si nous voulons voir Cet temps Il faut que nous comprenions Que Jésus doit prendre le dessus Et nous décroître Et Jésus croître Qu'il croisse dans nos vies Alléluia Alors lisons la parole de Dieu Donc le thème C'est une question Est-ce que la parole de Dieu Seule suffit Pour que nous soyons victorieux C'est une question Chacun peut donner sa réponse Mais laissons la Bible Nous donner la réponse Acte des apports Chapitre 19 Verset 1 Verset 7 C'est une question 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 Voilà pourquoi Paul leur dit à ses disciples, il leur manque la puissance. Jean a baptisé le baptême de répentance en disant au peuple d'attendre celui qui viendra après c'est Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit du feu. Et la Bible dit, Paul leur impose à la main. au nom de Jésus et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit ils parlèrent en langue et ils prophétisèrent à partir de ce moment-là leur vie spirituelle a reçu cette force cette puissance qui leur permettra de combattre Satan d'avoir la victoire sur la nature la chair et de vaincre ce monde qui est hostile à Dieu et c'est ce que Jésus avait dit avant son ascension il a dit que je suis très important aux disciples acte chapitre 1 verset 4 à 8 c'est dans le même ordre que Paul aussi agissait pour conduire ces gens-là ces disciples dans le baptême de l'Esprit nous sommes il a dit que je vous en parlez de Jean-Claude ainsi qu'au nominateur pour l'Esprit alors il existe pour l'Esprit pour l'Esprit alors qu'on a dit l'Esprit pour les seuls et les seuls Jésus dit aux disciples De ne pas s'éloigner de Jérusalem Écoutez Lui dans quelques instants Il va les quitter Il va retourner Auprès du Père Ils ont vécu avec lui Trois ans et demi Donc ils connaissent le message de Jésus Il vient de passer aussi 40 jours Après sa réduction En continuant à appuyer Ce qu'il leur avait enseigné Parce qu'il a continué à enseigner Les choses du royaume Est-ce qu'il ne savait pas Ce qu'il faut communiquer aux hommes Mais ils avaient le message Ils avaient le logos Ils avaient la parole Mais Jésus dit Restez à Jérusalem Vous n'avez que le logos Alors Si la parole S'il suffisait Mais après le départ de Jésus Nous n'avons que les apôtres D'aller maintenant Dans toutes les nations Dans l'évangile Mais Jésus dit Vous n'avez que le logos Satan va vous mettre à genoux Ce n'est pas le logos Qui va chasser Satan devant vous Vous avez la parole Ça ne suffit pas La parole vous a donné la connaissance De me connaître Que c'est moi qui suis le Christ Mais ce n'est pas cela Qui vous donne la victoire L'église est engagée Dans une guerre spirituelle Ce n'est pas le logos Avec lequel nous combattons Les puissances spirituelles Non C'est pourquoi Jésus dit Après mon départ Ne vous éloignez pas de Jérusalem Attendez la promesse du Saint-Esprit Et lorsque l'Esprit viendra Il vous communiquera Le dynamisme et la puissance Et à partir de son malin Ça c'est le point de départ Vous êtes équipé maintenant D'un côté le logos Que vous avez réussi Pendant les trois années et demie Avec moi Ce que vous avez réussi Je n'ai pas les trois années et demie Et avec le logos Maintenant vous avez le dynamisme La puissance d'en haut Devant laquelle Satan doit déguerpir Alors maintenant vous êtes équipé Vous êtes plus fort que le prince de ce monde Est-ce que vous avez compris ? Nous avons une vie ici Applaudissements Vous êtes le moment Je vous en prie Je vous en prie Nous avons une vie chrétienne Minable Innocent Puis je vous en prie Christ En plus L'économie Minable Il n'y a pas Malgré Il n'y a pas 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 Jésus ne leur dirait pas de ne pas s'éloigner de Jérusalem Parce qu'ils avaient le Logos Ils avaient un message Qu'est-ce qu'il leur manquait ? Il leur manquait la promesse de l'Esprit Rester dans Jérusalem Dans la prière de jeûne Jusqu'à ce que l'Esprit descende en haut Et lorsque l'Esprit va descendre sur vous Il va venir déposer en vous le dynamisme Ça veut dire la puissance et le potentiel de Dieu dans la vie du chrétien Vous recevrez une puissance Le Saint-Esprit surveillera sur vous C'est à son malin Que vous serez mes témoins Vous allez commencer à bouger De Jérusalem Le point de départ Le centre du monde Hallelujah Ezekiel 5-5 dit Dieu a placé Jérusalem au centre des nations C'est là où Jésus a été crucifié Jésus n'a pas été crucifié ailleurs Au centre du monde Et c'est là où l'Esprit de Dieu est descendu Et a commencé à se répandre les nations Donc l'Eglise avait besoin du Saint-Esprit La parole de Dieu seule ne suffit pas Pour donner à un chrétien la victoire Sur Satan Sur la chair Et sur le monde Il lui faut le dynamisme Le dynamisme en grec veut dire quoi ? C'est le potentiel de puissance Alors le dynamisme c'est le Saint-Esprit la même Par le baptême du Saint-Esprit Et quand on a reçu le baptême du Saint-Esprit Nous avons le dynamisme Et qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est-il la puissance et l'attente qui est en toi ? Alors tu as la responsabilité par la foi de l'activer En tant qu'enfant de Dieu Tu t'es répandu Tu as été baptisé Tu as crié en Jésus Donc tu as l'autorité maintenant donnée par Jésus D'agir en son nom C'est ce qu'on appelle en grec exousia Le droit d'agir en son nom Un agent de roulage Il a l'exousia de l'Etat A cause de l'uniforme qu'il porte Ça c'est l'exousia C'est le droit d'arrêter n'importe quelle voiture Quel véhicule Même les voitures remorquent Malgré qu'il n'a que 50 kilos Nous voulons qu'il n'a pas d'uniforme Mais s'il n'a pas d'uniforme On va l'écraser C'est l'uniforme qui lui donne l'autorité Il voit un camion remorquent qui pèse de tonnes venir Et lorsqu'il lève sa main Et il dit Il siffle Son camion qui pèse de tonnes et de tonnes Avant d'arriver là où l'agent de roulage est Vous entendez Commencer à freiner Devant un homme de 50 kilos Qu'est-ce qui se passe ? Un chauffeur a vu l'uniforme de l'Etat rwandais Ça veut dire qu'il a l'exousia de l'Etat rwandais C'est le droit d'agir légalement Quelqu'un qui s'est répandu de ses péchés Accordez l'évangile Il croit en Jésus Il est baptisé dans l'eau Dieu lui donne l'exousia Le droit d'agir au nom de Jésus Vous avez le dynamisme C'est la puissance qui descend sur vous Elle ne va pas s'utiliser d'elle-même Il faut que vous sachiez que vous avez le droit de l'utiliser C'est ça l'exousia en grec Quand nous avons le dynamisme Nous avons l'exousia Alors en ce moment là Nous lâchons la puissance qui est en nous Et ça devient énergie Et vous voyez les gens tomber Les démons crient Le cancer disparaît Parce que nous avons compris Nous avons le logos La parole de Dieu Que nous avons reçu Qui nous a conduit à la connaissance du salut Le Saint-Esprit agissant en nous Avec la parole Alors nous sommes sauvés Mais nous sommes encore faibles Nous ne sommes pas équipés Pour vaincre Satan Vaincre les démons Vaincre les sorciers Les marabouts Nous ne pouvons pas tenir de face et force Vous comprenez ? Alors nous avons besoin de quoi ? Nous avons besoin Nous avons besoin Vélos Vélos Il y a ce qu'on appelle le dynamo Alors le phare d'un vélo s'allume lorsqu'on pédale Alors en pédalant on active le dynamo Par tout un processus Le dynamo alors produit l'électricité Mais lorsque tu mets le vélo ici Il n'y a pas d'énergie Il n'y a pas d'énergie Non Où est partie l'électricité ? Il n'y a pas d'énergie Il faut que tu pédales Le baptême du Saint-Esprit vient sur toi Mais ton vélo est au repos Il faut que tu montes ton vélo Il faut commencer à pédaler Et le dynamo va produire l'électricité Dites avec moi Jésus est ici Jésus est ici Nous avons compris Le logo seul ne suffit pas La parole seule ne suffit pas Il faut le dynamisme Il faut la puissance du Saint-Esprit Alors comprenez Vous avez la parole Vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit Vous avez exousia Le droit donné par Jésus D'agir en son nom Alors la foi Selon l'analogie de la foi Selon la dimension que Dieu a impartie à chacun Il faut activer maintenant Il faut activer le dynamisme Il faut monter sur ton vélo Il faut pédaler Et après avoir pédalé Alléluia Alléluia Par exemple Par exemple Viens ici N'aie pas peur Oui Ah Ok Alléluia Alors Moi j'ai le logos Amen J'ai reçu Josie en 83 Et j'ai commencé à le servir dans différents ministères Déliverance, évangéliste, pasteur, etc Jusque là je n'avais que le logos Pendant 10 ans Et en 93 J'étais en France C'est là où j'ai reçu le dynamisme Et quand j'ai reçu le dynamisme Alors qu'est-ce qui est resté ? J'ai le logos Je travaillais dans le logos J'ai donné l'évangile J'ai enseigné la parole 10 ans Et après en 93 Je reçois le dynamisme Et après le dynamisme Je vais vous parler ce que ça fait Alors il fallait que maintenant J'active le dynamisme Ça veut dire j'ai le dynamisme J'ai l'exouciat Vous avez compris ces termes ? Maintenant il faut énergéa Vous voyez Vincent ? Il est là N'est-ce pas ? Si j'ai le dynamisme Je suis responsable Je suis responsable De monter sur mon vélo Et de pédaler Comme résultat Le phare s'allume Je veux que Dieu bénisse mon frère Amen Je dois lui communiquer Ce que Dieu m'a donné Je suis responsable De l'activation Activation Alors je dois libérer Regarde-moi Saint-Esprit Tu es sur moi Tu m'as donné le dynamisme Alors Je veux que l'énergie passe Pour que mon frère soive Quelques dons Que tu veux lui communiquer Au nom de Jésus Est-ce que c'est ma force Qui le pousse ? C'est ma force Mais répondez C'est ma force Alors ça c'est quoi ? C'est dynamisme Sur moi et en moi Conscient d'avoir reçu Exousia Alors je suis responsable De retenir Dynamisme Ou de le lâcher Je suis responsable Je suis responsable Et je suis responsable Je ne suis responsable Je vais vous donner Je suis responsable Et je sais Je vais vous montrer Viens Célestine Pastor Célestine Parce que Dieu veut que vous compéniez Amen On ne peut pas connaître Les richesses de Christ En un état comme ça Non Quand tu viens d'être Du Christ Tout le monde Tout le monde Il faut que je vous le dis Pour nous 田- ?? Tel-시�jambo On n'avait que le Logos Alors, moi j'ai le Logos C'est le Logos qui m'a révélé Jésus Le Saint-Esprit travaille avec le Logos Pour convaincre à ceux qui connaissent le péché La justice et le jugement Ça c'est l'oeuvre de l'Esprit lorsque le Logos est en train d'être donné Amen Amen Après le Logos Comme les disciples que Paul a rencontrés Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Paul demande Mais on n'a jamais entendu parler Quel baptême avait-vous été baptisé ? Le baptême de Jean Mais Jean a dit au peuple Je ne suis pas le Christ Moi je vous baptise d'eau Pour vous amener à la repentance Celui qui vient après moi Je ne suis même pas digne de délier Et la salle de ce soulier Il a existé avant moi Amen Lui il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu Amen Alors Paul les impose les mains Et ils reçoivent le baptême de Saint-Esprit Amen Et ils font l'expérience que les pires ont fait dans la chambre haute Les savins Acte chapitre 2 Amen Ils parlèrent en langue Ils prophétisèrent Donc maintenant ils sont équipés Ils sont équipés pour affronter le prince de ce monde Alors moi j'ai le dynamisme Moi je pense que quand même Célesté c'est un homme respectué n'est-ce pas ? Il ne faut pas faire semblant Vous comprenez ? J'ai le dynamisme Alors j'ai l'exouci Jésus m'a mandaté Il m'a donné un chèque en blanc Il m'a signé un chèque en blanc C'est à moi de mettre le chiffre que je veux et des zéros que je veux Pour arriver à la banque céleste et de retirer Alléluia Alors maintenant je vais bénir mon frère Chaque fois qu'on libère le dynamisme Dieu communique des choses qui nous dépassent Ce n'est pas pour amuser la galerie Lisez Romain Paul a envie d'aller à Rome Et de communiquer à l'église quelques dons Ça veut dire lorsque nous libérons le dynamisme Devient énergie Le récipiendaire Celui qui est bénéficié Il reçoit quelque chose Amen Oui Seigneur Jésus Tu m'as donné le dynamisme Et tu m'as donné l'exousia Et tu veux communiquer à mon frère des bénédictions Amen Je suis responsable d'activer ce que tu as déposé à moi Regardez-moi ce destin Je libère le dynamisme Je libère le dynamisme Non Non Vous avez compris ? Qui a compris ? Ça ça trouble les religieux Vous avez compris ? Je vais terminer Alors écoutez Dieu veut vous conduire dans ces jours avant le retour de Jésus Dans une vie victorieuse Amen Hallelujah Alors C'est Jean qui a dit Moi je vous baptise d'eau Mais Jésus vous baptisera du Saint-Esprit Et lui Feu Amen Hallelujah Si tu m'as suivi Dis Amen 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 La puissance est forte Hallelujah Quand tu lis Matthieu chapitre 3 On n'a pas le temps Ces gens qui disent Par exemple ici au verset On dit Moi je vous baptise d'eau Pour vous amener à la repentance Mais celui qui vient après moi Est plus puissant que moi Et je ne suis pas digne de porter ses souliers Et lui Il vous baptisera du Saint-Esprit Et de feu Amen Est-ce que vous y croyez ? Amen Vous y croyez ? Il y a des gens qui croient que Moi je reçois la parole de Dieu Ça me suffit Ça ce n'est pas Janto Vous comprenez ? Parler en langue Tout ça Ça ce n'est pas pour les civiliser Moi je Dieu sait que je l'aime Je ne vis pas dans le péché Je suis une personne respectueuse Je suis une personne respectueuse Je vais au ciel Oui Ça ce sont tes pensées Dieu sait mieux que toi Ce dont tu as besoin Le Logos Le Logos Ne donne jamais la victoire Autrement Paul ne conduirait pas Ses disciples rencontrés à Éphèse Dans l'expérience du baptême du Saint-Esprit Jésus ne dirait pas Ne vous éloignez pas de Jérusalem Il y a quelque chose qui vous manque Vous avez la parole Je vous ai enseigné beaucoup de choses Je sais que vous avez le message pour donner au monde Mais le monde est lié par l'homme fort Vous ne pouvez pas le faire dégager avec le Logos La parole ne suffit pas Vous avez besoin de la puissance d'en haut En grec Et je vous donne la liberté d'agir à mon nom Pour que vous puissiez recorter l'énergie 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 divine Devant laquelle Satan doit dégager Aucun sorcier ne peut tenir devant l'énergie de Dieu Autre chose Jésus lit Le baptême du Saint-Esprit Et le témoignage Sans le baptême du Saint-Esprit Rien ne nous pousse à témoigner Parce que des puissantes intimidations t'entourent Rien ne te stimule au-dedans Comprenez acte 1-8 Vous recevez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez mes témoins De Jérusalem Jérusalem Jusqu'aux extrémités de la terre Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire le baptême de l'Esprit Rien ne nous pousse à témoigner Même si le logos nous dit Celui qui est honte de moi J'aurai honte de lui ce jour-là Devant les anges de Dieu Tu vas le faire gauchement Tu vas bégayer Tu n'auras pas l'autorité De conviction dans tes paroles Parce que celui à qui tu vas donner le témoignage Il est lié par l'homme fort Et il ne dégage pas avec le logos C'est le dynamisme Transformé en énergie Alors comprenez pour terminer Les paroles de Balaam Nombre 23, 23, 24 Nous allons nous arrêter là Amen Comprenez Ces paroles Il dit ceci L'enchantement ne peut rien contre Jacob Ni la divination contre Israël Non c'est mal traduit L'enchantement ne peut rien contre Jacob Ni la divination contre Israël Non c'est mal traduit C'est mal traduit Il sera dit à Jacob Et à Israël Quelle est l'oeuvre de Dieu Alors comprenez C'est un peuple Qui se lève Comme une lion Et qui se dresse Comme un lion Il ne se couche point Jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie Et qu'il ait bu le sang de blessé Suivez, suivez, suivez Est-ce que vous comprenez la profondeur Balaam dit quoi Israël Ce peuple qui vient de la servitude En Egypte Ce peuple est comme une lion Qui dévore sa proie Ou un lion qui se dresse Parce que chez les lions C'est la lionne qui chasse Entre deux mots Il faut choisir le moindre N'est-ce pas ? Si on te dit Veux-tu rencontrer un lion ou un lion Il faut choisir un lion Parce qu'au moins un lion Il a un coeur un peu Un peu de papa Mais la lionne Elle est chassée pour toute la famille Il ne te voit pas Il voit la famille Qui va se régaler Il voit la famille Qui va se régaler Donc elle est tellement maternelle Elle ne pense pas revenir Il doit amener quelque chose Il doit amener quelque chose Il doit amener quelque chose Par le lion Par le lion Écoutez maintenant Ce peuple est comme une lion Par le lion Mon esprit voit Israël comme une lion Et il dit qu'il devore sa proie Vous comprenez ? Écoutez-moi Prophétiquement Cette église a fait beaucoup de jours Elle a été la proie de Satan Mais l'esprit de Dieu dit A partir de maintenant A partir de maintenant Écoutez-moi A partir de maintenant A partir de maintenant Celui Qui dévorer Va devenir La proie Il a été la proie Il a été la proie Non, je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris C'est la proie Satan, nous étions sa proie Satan, il était notre prédateur Il était notre prédateur Il a été la proie Il a été la proie Il a été la proie Mais l'esprit dit Si vous saisissez l'oeuvre que je suis en train de faire Si vous saisissez mon timing Si vous saisissez mon Kairos Et que vous sortiez de vos chemins De vos traditions Celui qui dévorait Va devenir celui qui va être dévoré Nous étions la proie Satan était le prédateur Nous étions sa proie Le prédateur avale sa proie Mais l'esprit de Dieu dit par Balaam Ce peuple qui vient de l'Egypte C'est une lionne La lionne n'est jamais dévorée La lionne est prédatrice Elle devore sa proie Alors à partir de maintenant Satan va devenir notre proie Vous êtes une lionne Vous êtes une lionne maintenant C'est vous qui allez dévorer Satan Celui qui mange va être mangé Alléluia Amen Satan Satan A partir de maintenant C'est lui qui va se demander C'est Satan qui va se demander tous les jours Mais demain C'est chrétien Comment est-ce qu'il va me dévorer Au lieu de nous demander Mais Satan demain il a quelle stratégie Satan il a quelle stratégie Qu'est-ce que les sorciers manigances contre moi C'est fini ça C'est lui qui va se demander Dieu fait de nous une lionne J'ai fait de cette église une lionne Nous devenons les prédateurs des démons Les démons vont être notre proie Et nous nous sommes la lionne Impitoyables contre les démons Parce que la lionne elle est impitoyable devant la proie Nous aussi nous avons été impitoyables contre les démons Nous n'allons plus nous demander Qu'est-ce que les sorciers manigances dans les lieux de ténèbres Mais ils vont se demander Qu'est-ce que cette lionne nous réserve demain Nous sommes la lionne Qui est nous sommes la lionne Qui dévoire sa proie Nous sommes la lionne Ce n'est pas nous qui allons être dévorés par Satan C'est nous au nom de Jésus qui allons dévorer Satan Nous nous sommes la lionne Nous sommes la lionne Nous sommes la lionne A une seule condition Nous sommes la lionne Il y avait ce qu'on appelait les sophistes, on les appelait les techniciens du savoir, ils savaient manipuler le verbe, c'était des réteurs, ils connaissaient l'art de parler de la rhétorique, mais c'était des fallacieux, des menteurs, Socrate les a combattus, et ils cherchaient la gloire des hommes, mais ils avaient le verbe, on les appelait les techniciens du savoir, prendre la Bible, si on est éloquent, mais c'est facile de pâter les bobos, C'est facile, il suffit d'être éloquent, mais ce que les sophistes spirituels ne peuvent pas fabriquer, Il y a des sophistes dans le monde intellectuel, c'est moi qui forge ça, les sophistes évangéliques, Appelons son fils d'évangélique, Comprenez ? Qu'est-ce qu'il a ? Il a le verbe, Éloquent, Et ils épatent les bobos, Et des mythiques de suivre, Mais ceux qui ne peuvent pas fabriquer, C'est le dynamisme, Acclamons Jésus, Ils ne peuvent pas fabriquer le dynamisme, Ils peuvent manier la parole, Le logos n'importe qui peut le manier, Mais on ne peut pas fabriquer le dynamisme, Le dynamisme c'est quoi ? C'est le cachet, C'est l'approbation de Jésus en haut, C'est mon serviteur, Est-ce que vous avez compris ? Vous avez compris ? On n'étudie pas le dynamisme, Mais tu peux étudier le logos en théologie, Et après tu es sanctionné par PhD en théologie, Mais ce n'est pas l'institution qui te donne le dynamisme, C'est Jésus qui donne le dynamisme, Hallelujah, Voilà pourquoi, Il ne faut pas, Rester avec le logos, Tu ne seras jamais victorieux, Tu seras un bon chrétien, Avec de bonnes manières, Qui parle tranquillement, Cool, Vraiment un bon chrétien, Mais les gens vont dire, En voilà un bon chrétien, Mais tu es le siège des démons, Parce que la chair, Ne peut jamais être vaincue par le logos, Le logos travaille ici, Par là-bas, Autre chose, Tu ne vaincra jamais Satan, Tu ne vaincra jamais le monde, Sur ces trois terrains, Tu vas échouer, Satan, La chair, Et le monde, Tu ne vas pas réussir, Voilà pourquoi il est impérieux, De recevoir le baptême du Saint-Esprit, Qu'est-ce que ça fait ? Lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, La porte du surnaturel s'ouvre, La porte de la connaissance des mystères du royaume de Dieu s'ouvre, La porte qui donne accès à la puissance de Dieu s'ouvre, Par le baptême du Saint-Esprit, Amen, Il y a une explosion qui se passe dans votre être intérieur, Amen, Est-ce que vous comprenez ? Le logos ne t'ouvre pas l'accès à la puissance de Dieu, Le logos t'ouvre la porte à la connaissance, Mais le baptême du Saint-Esprit, Ça t'ouvre l'accès aux richesses incompréhensibles de Christ, Les sorciers n'ont pas peur des chrétiens qui n'ont que le logos, La parole, Lise au Matthieu 15-12, Il y a un homme qui est béni, Lisez-le, Nous allons lire, Ça ne chasse pas les démons, Non, Lisez Neva, Vous avez beau lire Zaburi Ambere, La maladie ne partira pas, Les démons ne partiront pas, Seul le dynamisme, Le baptême du Saint-Esprit, Te donne la puissance, Ecoutez mes chers amis, Si vous m'avez suivi et que vous avez compris, Qui n'aurait pas besoin de ce baptême ? Je ne sais pas qui, Il vaincra par quoi ? Ecoutez ce que Jésus a dit, Et nous allons terminer, Matthieu 16-23, Il faut comprendre ça, C'est très important, Ça ça couronne ce que je viens de dire, Matthieu 16-23, Ça il faut comprendre, C'est très important, Je vous joignette, Mais vous êtes un peu important, Père, Il s'agit d'un personnage, Prenez le nom de ce baptême, Il s'agit d'un art-il, Il y a des effets de service à un club, Il s'agit d'un 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 club. Réto, Jusqu'à là, est-ce que Pierre ne manifeste pas l'amour qu'il portait pour son maître ? Vous avez suivi ? Tout homme normal, qui a des émotions normales, ferait comme Pierre Mais il a fait, il a dit des choses normales Dites ceci, humainement parlant, Pierre avait raison Jusqu'à là, si nousoughons beaucoup d'amour qu'il n'y avait pas d'amour, nous avons besoin de nourrir Jusqu'à là, j'espént cette histoire de l'amour qu'il n'y avait pas d'amour qu'il n'y ait pas pour l'amour qu'il n'y avait pas ? Jusqu'à là, c'est un coup de réponse que j'avais peur et qu'on se réfle Si, il y avait raison, si il avait eu peur, qu'il n'y a pas d'amour qu'il n'y avait pas d'amour qu'il n'y a pas d'amour qu'il n'y a pas de retour écoutez ce que Jésus a dit qu'est-ce qu'il a dit Jésus écoutez moi mais Jésus se retourne à dire à Pierre à rien de moi Satan tu mets un scandale car tes pensées voilà ce que je veux dire car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes vous comprenez ? vous comprenez ? les pensées des hommes c'était celles que Pierre n'est-ce pas ? a donné à Jésus Amen Hallelujah Dieu va te protéger ça ne va pas arriver c'est ça c'est humain n'est-ce pas ? non ce n'est pas condamnable mais Jésus dit arrière de moi Satan tu mets un scandale parce que le logos dit je suis venu pour mourir et il dit tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes sans le baptême Saint-Esprit nous continuerons à œuvrer et à être dirigés par les pensées des hommes nous ne comprendrons jamais les pensées de Dieu à moins que nous ayons le baptême Saint-Esprit vous comprenez ? vous comprenez ? vous comprenez ? par exemple Dieu peut commencer à agir ici et il va le faire depuis je ne sais pas quand mais il va le faire si nous ne lâchons pas dans la prière l'œuvre de Dieu va se manifester davantage chaque jour Dieu peut libérer sa puissance et commencer à agir d'une façon miraculeuse alors puisque toi tu as les pensées des hommes tu vas dire mais Dieu ne voit pas qu'il est de cette terre c'est toi est-ce que c'est Dieu ? vous comprenez ? tout simplement si tu es présent tu vas partir mais laisse Dieu tranquille c'est tes pensées est-ce que c'est ça que Dieu pense ? il est de ce que Dieu pense toi tu vas dire alors moi je pars j'ai un rendez-vous mais tu vas partir mais toi tu ne vas pas dire ce que je pense ce que Dieu pense vous comprenez ? toi tu vas tu vas bâcler tu vas partir mais laisse Dieu tranquille Amen 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 il y a un homme de Dieu qui a fait l'expérience du baptisme d'esprit dans sa chambre il est tombé par terre il est resté par terre pendant trois jours et quand on venait toquer à sa porte il n'était pas là parce qu'un esprit n'était pas là est-ce que vous croyez que dans sa maison c'était facile ? peut-être qu'ils ont jugé Dieu je ne sais pas c'est l'Iman il t'a dit qu'il m'a changé il m'a dit qu'il 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 m'a dit et le Saint-Esprit est tombé il y a quelqu'un qui travaillait à Interbank il était aussi dans cette assemblée le Saint-Esprit est tombé alors lui aussi il a reçu le baptême il est tombé par terre il a commencé à parler la langue vous savez les banquiers sont toujours cravatés n'est-ce pas ? donc c'était les soirées il venait du travail ça veut dire qu'il était cravaté avec une chemine blanche avec tout sa costume et il est tombé par terre et là il n'y avait pas de moquette comme ça c'était du sable alors il est tombé là il a commencé à parler là alors tout le monde est parti la réunion est terminée lui il est resté là et sa femme est restée à côté de lui alors ils ont amené le véhicule mais la femme demandait mais demandez à Dieu de le lâcher parce que moi j'étais un visiteur après avoir servi Dieu je suis parti à l'hôtel alors le leadership de l'église continue à gérer le reste la femme est implorée pour que Dieu qu'il demande à Dieu de laisser son mari jusqu'à tard dans la nuit on a soulevé le gare et on l'a mis dans la voiture toujours à parler en langue il a amené chez lui toute la nuit il a parlé en langue c'est pas fini même demain ça a continué je sais pas combien ça a duré à partir de ce baptême Saint-Esprit il est devenu une nouvelle personne un jour il a demandé un congé il est venu à Kigali il est venu me voir ici et il m'a dit je m'appelle tel c'est moi qui avez reçu le baptême lorsque vous priiez depuis ce jour-là ma vie a changé ça s'est passé alors quelles sont les pensées des hommes c'était les pensées de sa femme un banquier c'est pas sérieux c'est pas sérieux qu'est-ce que Dieu ça lui fait si tu te roules par terre est-ce qu'on ne va pas t'enterrer sous terre là-bas mais Dieu résonne différemment alors si nous voulons entrer dans le fleuve de l'esprit soyons humbles soyez comme des petits-enfants ne regardons pas notre statut social comment la société te voit là tu ne recevras rien tu dis je suis petit je suis pauvre j'ai besoin de la grâce de Dieu de la richesse de l'esprit sentez votre misère dit Jacques Amen pleurez jémissez demandez au Seigneur de vous donner la richesse dans l'esprit au lieu de vous complaire en disant moi je n'ai besoin de l'argent de la maison tout ça est-ce que vous comprenez qu'il y a des richesses à saisir qui ne sont pas les richesses d'argent des biens matériels il y a des choses dans l'esprit il y a des richesses spirituelles Amen tu as besoin de victoire sur tes péchés des tentations sur Satan sur le monde sur beaucoup de choses alors il faut demander au Seigneur je suis pauvre je veux que tu m'enrichisses Hallelujah il y a des richesses nous sommes pauvres mes frères et soeurs les richesses ne sont pas des choses matérielles regarde-toi qu'est-ce que tu as en esprit quels sont les dons de l'esprit quel niveau de la présence de Jésus est en toi tes victoires elles sont où est-ce que Satan il y a beaucoup de choses alors nous sommes devenus des chrétiens de tradition mercredi vendredi dimanche c'est pas ça Jésus ouvre devant nous une autre dimension urundir weyko non je n'ai même pas dé笑és vous Sous-titrage ST' 501